Bruno Saint-André, bonsoir, merci de nous accorder quelques instants pour répondre à nos questions et puis pour faire la présentation. Alors, le plus simple c'est de vous laisser faire. Cursus, et puis comment vous êtes arrivé là Bruno ? Bruno, 43 ans, donc j'ai connu le coach à Clermont en 2006 avec qui on a travaillé sur les trois saisons sur lesquelles il a passé au club. Et puis ça faisait deux ou trois saisons qu'on essayait de voir pour retravailler ensemble en fait. Voilà, ça ne s'est pas fait avec le Bénin et l'aventure colmarienne, le projet colmarien, même s'il y avait une proposition sur Clermont qui se regardait aussi, le fait de retravailler avec le coach et puis le projet colmarien m'a tout de suite séduit en fait. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup à hésiter et de temps de réflexion. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé mais vous l'aurez compris, Bruno est l'entraîneur adjoint, l'adjoint en fait directement de Didier Olénicole. Oui, tout à fait et en charge, c'est un petit peu, on va dire, du deux en un, c'est un petit peu nouveau dans les staffs. J'aurais la particularité ou le jeudi ou le vendredi de ne pas partir avec le groupe ou ne pas rester ici avec le groupe puisque j'aurais un rôle aussi sur la supervision des missions qui m'étaient aussi accordées au niveau de Clermont. Donc soit de l'adversaire, soit sur une observation de joueurs, avec une création d'une base de données et de façon à suivre certains joueurs. Alors ça c'est nouveau à Colmar, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent, un superviseur. Alors ça veut dire quoi ? Le club se structure, on est réellement en train de passer un peu plus pro qu'on était déjà, c'est ça ? Voilà, donc à travers le staff médical, a priori aussi un petit peu, effectivement sur l'idée d'aller observer, même si on sait qu'il y a des choses, on peut connaître l'adversaire par cœur, ça se fait à tous les niveaux et heureusement c'est la beauté aussi du football, le fait qu'il y a un petit peu le hasard de ce qui peut se passer. Voilà, on prévoit des choses et pendant le match, ça ne se passe pas du tout comme c'était prévu. Mais on va réduire au maximum les incertitudes, d'abord sur nous, l'idée ce n'est pas du tout non plus de s'adapter à l'adversaire, de faire en fonction que de l'adversaire, mais de récolter des infos sur l'adversaire de façon à réduire les incertitudes le soir de match. Et l'idée donc, en termes de moyens, d'avoir quelqu'un en plus de moi, des relations sur la France, le Sud, région parisienne. Donc je vais coordonner cette mini-cellule à distance. Cellule de recrutement, cellule de chasse. Et d'observation. Alors, comment ça se passe Bruno, ce début de reprise ? Comment est le groupe ? Comment ça se passe tout simplement ? L'intégration des 12 nouveaux joueurs, comme toute reprise et comme tout groupe qui se découvre, est plutôt très bonne. Des garçons qui se connaissaient déjà, qui se sont forcément croisés par rapport au niveau de jeu. Nous aussi, on fait en sorte, bien sûr, dans les constitutions d'équipe, dans les relations et ainsi de suite, de façon à ce qu'ils se découvrent. Mais ça, ça fait partie, bien sûr, du jeu. Et pour le moment, ben voilà. L'adaptation, bien sûr, par rapport à la chaleur, mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Tous les clubs, en regardant un petit peu à droite à gauche, s'adaptent par rapport à la chaleur, de façon à faire attention aux organismes des garçons, de façon à ne pas les cramer. Bon, on sait que c'est compliqué, ça l'est particulièrement ces quelques jours, mais ça, c'est passager, on va dire, pour la préparation. Oui, tout à fait. Le ramadan, en plus, au milieu pour certains. Donc, on adapte, bien sûr, par rapport à ça. On adapte par rapport au ramadan, on fait des séances supplémentaires avec certains joueurs. Ça a été le cas hier soir, un petit peu plus à la fraîche, de façon à ce que chacun soit au top niveau, on va dire, au meilleur niveau pour le 7 août, pour la reprise. Quelques belles rencontres pour cette phase de préparation. L'équipe va monter en puissance pour finir avec une L1, donc ce sera 3, en fin de préparation. Oui, tout à fait. 3, donc le match est prévu à Munster le 1er août. Voilà, l'idée, c'est, voilà, ni gain, on repasse sur de la CFA et pour finir sur 3, effectivement. Voilà, en attendant le calendrier du 16 juillet et de façon à ce qu'on puisse s'organiser, déjà, en fonction du, encore une histoire, c'est une histoire de moyens, on va voir, mais de façon à pouvoir d'ores et déjà, même pendant la préparation, aller observer le ou les premiers adversaires, eux aussi, sur leur premier match de préparation, leur dernier match de préparation. Bruno, un petit mot sur la région, on s'installe ? Les valises, les cartons, ça se prépare ? Enfin, en tout cas, ça arrive ? Oui, non, je suis monté simplement avec les valises. Bon, pour le moment, je cohabite chez le coach, il n'y a pas de souci, on va s'installer tranquillement, on découvre rien. La région, je ne connaissais pas du tout, je suis venu, une fois le maintien acquis pour le week-end de l'Ascension, j'ai trouvé une très belle région, des gens très accueillants. On ne va pas dire, comme en Auvergne, je restais chauvin, mais j'ai trouvé des gens très, très accueillants. Je te confirme, on est très accueillants ici. Bruno, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques moments, et puis surtout, bienvenue, bienvenue et bonne saison avec Les Verts. Merci, merci à vous.